Générique Alors le problème, Jérôme, quand on se marie en hiver, c'est que blanc sur blanc, c'est un peu palo quand même. Et vous n'avez pas envie de ressembler aux fantômes ou aux desserts du même nom. Alors aussi appétissant que soit-il, le jour de votre mariage, c'est vrai qu'il ne faut pas ressembler à une dame blanche. Voilà, il faut être bronzé. On a dit que les UV c'était trop dangereux, on n'arrête pas de le dire dans cette émission. Votre peau, vous pouvez la tanner avec l'autobronzant. Alors, Jeannane, vous avez testé les meilleurs produits sur le marché. Et donc vous allez tout nous dire sur les autobronzants pour avoir l'air un peu plus allé le jour de son mariage. Bon là, c'est le crash test aujourd'hui pour vous, pour votre mariage. Avoir une bonne mine, 7 mariages se font entre mai et septembre. Il en reste 3, c'est maintenant, c'est vous, vous allez vous marier. Alors, moi j'ai envie que vous évitiez de venir vous marier devant le curé ou devant le maire avec cette mine un peu blafarde. Non. Vous allez me dire, donc l'autobronzant, ce truc qui est sorti dans les années 90 et qui nous donne un teint orange et qui sent pas bon ? Et c'est pas mauvais. Pas du tout, regardez le crash test de comment ça va bien. On a tout testé pour vous, regardez. Parfait, rouge à lèvres, cheveux super, oh, parfait, ah, vous êtes là. Vous savez que l'autobronzant fait des milliers de victimes dans beauté tous les ans, c'est une horreur, un fléau. Bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui avec la crème de la crème de la rédaction de comment ça va bien, on va faire un crash test et pas n'importe lequel. Crash test, avoir un teint, allez, un teint bronzé pour cette spéciale mariage. Alors Morgane, on commence ce crash test autobronzant par quoi ? On va commencer par la lingette qui nous promet un bronzage uniforme. Alors comment on l'applique cette lingette là sur Marine ? On y va sur tout le visage. Alors on essaye de faire ça méthodiquement pour ne pas oublier les zones du visage. Donc là, je commence par le front. Et voyez, je fais des mouvements vraiment circulaires pour pouvoir atteindre toutes les zones du visage. Et bien sûr, on dégrade sur le reste du visage et du cou. Et puis bien sûr, au niveau de la nuque. Eh oui, la nuque, c'est important parce que les jeunes mariés se font de belles coiffures, de beaux chignons. C'est tout ? Et on est prête. Bon, votre avis en tant qu'experte sur cette lingette là ? Alors c'est une lingette qui est facile à poser, mais il y a des risques. Parce que comme vous voyez, c'est transparent et on ne sait pas forcément si on a bien tout posé comme il fallait partout. Donc on peut avoir des tâches. Rapport qualité-prix ? Rapport qualité-prix, c'est bien placé, mais il y a des risques. Autobronzant, suivant sur Manon. Lequel on fait alors ? On va partir sur une texture mousse avec son gant. De la mousse ? Oui. Alors ça, ça nous promet un bronzage uniforme et sans trace parce que la texture mousse est vraiment très facile à appliquer. Et en plus avec le gant, ça uniformise énormément. Ok. Et alors c'est pour quel type de peau ? C'est pour des peaux qui sont déjà un petit peu dorées parce que l'effet est quand même très bronzé. Ici, on vient sur toutes les zones du visage. Et surtout, en fait, il faut aller assez vite parce que c'est une texture qui sèche assez vite aussi. Voilà. Et alors vous en pensez quoi ? La teinte finale est un petit peu verte quand même pour le visage. Oh, mais sur Manon, il y a des petites tâches là. Sur les zones où on avait des sécheresses, ça s'est amassé et ça a fait des tâches un petit peu plus foncées. Je pense que c'est vraiment une texture qui est faite plus pour le corps. Bon, et le rapport qualité-prix alors ? On est bien placé parce qu'il faut peu de matière pour avoir le résultat, mais vraiment à éviter sur le visage. Alors sur Raphaël, on va utiliser quel autobronzant pour le visage ? On va utiliser une texture crème cette fois-ci qui nous promet un hal doré. Comment l'applique-t-on ? Alors je l'applique comme une crème hydratante. Donc ça veut dire que là, je peux y aller au doigt, je pose la matière, je l'étire directement. Pensez vraiment à n'oublier aucune partie du visage. D'accord. Ah, et en plus je vois sur Raphaël le résultat, ça commence à prendre, là elle a un teint un peu doré. Et pour cet autobronzant, la promesse, elle est respectée ou pas ? Le résultat est sympa parce que subtile, très bien pour les peaux claires, donc très satisfaite. Et le prix, la qualité, ça va ? Rapport qualité-prix, très bien aussi, puisque le résultat est complètement là. Pas d'erreur. Donc des fois, il vaut mieux mettre le prix et avoir un super résultat. Bon, moi aussi, je vais mouiller pour ce crash test autobronzant. Vous m'avez réservé quoi ma petite Morgane ? Pour vous, j'ai gardé une texture fond de teint. Je pose la matière sur le dos de la main, avec le blender, qui a été aussi légèrement humidifié pour bien dégrader les matières ensemble. Du coup, il faut appliquer de manière homogène, très rapidement. Oui, mais ça va, parce que justement, comme un fond de teint, il reste humide un petit moment. Alors vous en pensez quoi, vous ? Très joli, je l'ai fait, là. J'ai l'impression de rentrer de vacances, là. J'ai le teint tout chaud, tout doré. Je trouve que ça marche bien. Et le rapport qualité-prix, du coup ? Les promesses sont tenues, le résultat est magnifique. Sur le prix, c'est un peu élevé sur ce genre de produit. Quand on a envie, qu'on a le budget, il ne faut pas hésiter, parce qu'au moins, on est sûr du résultat. Petit récap, on retient que la texture fond de teint et la crème donnent un halte bronzé subtil. Les lingettes sont super pratiques et on évite la mousse. Les taches vertes, ce n'est pas possible. Mission crash test accompli. Que vous soyez sur le point de vous marier ou juste une envie d'avoir un petit teint doré en hiver, grâce à ce crash test autobrosant, c'est fini les accidents. Ah ben, il y en a qui ne marchent pas du tout. C'est un crash test, on les a testés pour vous, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne marchent pas. Vous sélectionnez, mais en vrai, l'idéal, c'est d'en essayer quelques-uns, un petit peu avant de vous marier. Sur le corps, peut-être, avant d'essayer sur le visage. Sur le corps et de voir aussi par rapport à votre couleur de peau. Alors, combien de temps avant la noce, il faut commencer à utiliser l'autobronzant ? Ça dépend des produits, mais en général, il y en a qu'il faut appliquer tous les jours pendant une semaine. Il y en a, vous avez vu, c'est instantané. Celui que moi, j'ai testé, c'est un fond de teint instantané qui bronze, c'est indiqué derrière les produits. Le mien marche plutôt bien. C'est le plus pratique. Franchement, tu fais ça tout de même, mais tu as bonne mine pendant tout l'hiver, pas seulement le jour de ton mariage. C'est vrai, Jean-Marie, l'autobronzant, c'est pratique, on a une spécialiste quand même, et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce crash test. Maud, tu me posais une question, tu me demandais ? C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup l'autobronzant, parce que je ne suis pas une femme qui me maquille, je n'aime pas ça. Et du coup, je me dis, pour avoir bonne mine, je prends l'autobronzant. Est-ce que ça existe, par contre, en version naturelle, l'autobronzant ? Oui, oui, et c'est ce que ma mère nous applique depuis qu'on est petite, parce que vous pouvez en mettre à n'importe quel âge, c'est du aîné. Le aîné, tout simplement. Qui va teinter ta peau. Ça va teinter, ça va donner un petit teint doré, un petit teint à lait sur votre peau. C'est très agréable, ça sent bon, et en plus, il y a plein de bienfaits pour raffermir la peau. C'est le aîné naturel. Le aîné naturel, vous le mettez avec un gant. Non, non, pas du tout. Une éponge, c'est à l'éponge. C'est vert, mais trois cuillères à soupe pour commencer, de l'eau de fleur d'oranger, et vous l'étalez sur le corps, ça marche très très bien. Sur le corps et sur le visage aussi. Comment tu te le mets dans le dos ? Ah, le futur mari, il est là. Si tu vois que la femme allait avec le mari qui a les mains toutes noires à l'intérieur, tu te dis, tiens, c'est lui qui l'a aidé. Autre chose, pour appliquer sur le corps, parce que là, on est très sur le corps, on a vu les solutions pour le visage, et on a envie d'être bronzé un petit peu sur les mains quand il va nous passer notre bague, et si on porte une robe courte en hiver, c'est un peu compliqué, mais sur les gambettes, vous avez une éponge pour appliquer votre autobronzant sur le corps, parce qu'effectivement, on a toujours peur des traces. Donc ça, c'est l'éponge. Enfin, pour celles qui ont vu tous les produits, j'avais envie de vous présenter ce spray. Il est top. Voilà, Cédric, t'es prêt ? Euh... Sur le visage. Vous l'appliquez donc 20 cm, vous faites des va-et-vient en zigzag, et là, vous avez un teint, allez, et bronzé. Je veux ça, moi. Et alors, juste un dernier conseil, très important, avant d'appliquer de l'autobronzant, pensez à vous faire un gommage. Ah oui, c'est important. Bien sûr, il faut commencer par ça. Et oui, le gommage, c'est important l'autobronzant. Et même si vous voulez l'enlever, vous gommez un petit peu, et l'autobronzant partira. Très bien, merci beaucoup, on a bien appris quand même, là. C'était assez complet sur tous les autobronzants. En tout cas, il était très bien votre test, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Ouais, c'est un crash test. Il y en a qui vous rendent vert, et d'autres qui vous rendent apricot. Et il y a tout sur le site, bien sûr.